Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre famille. Ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo parce que je ne me portais pas bien, tout simplement. Et j'espère que vous allez bien de votre côté, votre famille, tout le monde. Alors aujourd'hui, je veux parler de plusieurs raisons d'être heureux dans cette vie. Le miracle, tout ce que les gens attendent pour être heureux, tout ce qu'on se fait. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, tant que je n'ai pas encore eu mon miracle, je ne peux pas être heureux. Ma vie se reçoit à mon miracle, j'attends mon miracle, j'attends le miracle du mariage, j'attends le miracle de mes finances, que mes finances changent. J'attends le miracle pour être heureux, pour me réjouir, tout le monde attend le miracle. On s'endort avec l'attente du miracle, on se réveille avec l'attente du miracle. On est toujours en train d'attendre le miracle et on ne profite pas. On ne profite pas de l'instant présent, le miracle de la vie, on ne profite pas. Aujourd'hui, les gens sont malheureux parce qu'ils attendent le miracle. Mais le miracle, c'est quoi ? Si tu ne sais pas ce que c'est que le miracle, ce que tu attends, ce sont tes attentes, c'est ta vision du bonheur. Ce n'est pas ça le miracle. Le vrai miracle, c'est ce qui sort de tes narines chaque jour. Quand tu te lèves le matin, dis-toi que tu es victorieux parce que tu as vaincu la mort dans ton sommeil. Tu as vaincu la mort et c'est ce qui fait de toi, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin et que tu fais certaines choses. Certaines personnes ne réalisent pas. Je vous explique, quand tu te lèves le matin, que tu te lèves, tu te lèves. Le signe fait de te lever et de t'arrêter, c'est un miracle. Certaines personnes ne comprennent pas. C'est un miracle de s'arrêter, de rentrer dans la douche, se laver, parler quand ton frère te parle ou que ta mère te parle ou que ton enfant te parle. Quand tu entends, c'est un miracle. Tu es dans ton miracle. Tu es en train de vivre le miracle. Tu es en train de profiter des grâces de Dieu. Quand tu te lèves le matin et que tu as accès à toutes ces choses que tu fais, tu es en train de vivre ton miracle. Tu es en train de profiter de ton miracle. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de vivre ces choses ? Tu ne réalises pas que tu es dans le miracle. Parce que pour toi, le miracle, c'est les finances. Pour toi, le miracle, c'est de faire des choses que ton cœur désire. Mais sache que pour que ton cœur désire, il y a un premier miracle qui s'est fait dans ta vie. C'est le souffle. C'est le fait de pouvoir vivre, de pouvoir respirer, de pouvoir se lever, de pouvoir parler, de pouvoir bouger tes mains. La disponibilité de ton cerveau, ça c'est un miracle. On ne réalise pas. On est penché sur les attentes. Qu'est-ce qui va venir ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, on n'apprécie pas ce qu'on a ? On n'apprécie pas. On est tellement focalisé sur des choses qu'on pense être la solution, qu'on pense être les vrais miracles. Alors que le vrai miracle, tu es en train de le vivre. Mais tu ne profites pas. Tu l'as tellement minimisé. Pour toi, c'est un acquis. Le fait de se lever le matin, faire ces choses, pour toi, c'est un acquis, alors que c'est un miracle. Il n'y a que quand tu arrives à être incapable de faire ces choses, que tu comprends que tu étais dans ta bénédiction autrefois. Mais tu n'as pas pris la peine d'être reconnaissant envers l'univers, envers Dieu qui te permettait de faire ces choses. Jusqu'à ce que tu sois incapable de le faire. Aujourd'hui, que tu prends le temps d'être malheureux, quand tu prends la peine de te soucier, dis-toi que, aujourd'hui, il aurait pu être le jour de ton enterrement. Aujourd'hui, il aurait pu être le jour de ta levée. Aujourd'hui, il aurait pu être le jour où tu aurais fait un accident ou en train de te soulever sous la route. Mais Dieu a permis que tu sois là. Que tu sois là, en train de parler, en train de rire. Tu critiques. Et même, tu prends encore le miracle que Dieu t'a donné. Tu prends ça encore pour dénigrer, pour minimiser, pour rabaisser les gens, pour faire du mal autour de toi. Et tu attends le miracle. Mais tu es en train de vivre le miracle. C'est ton miracle qui est là, il n'y a pas de... C'est de l'abondance de ton cœur, de la reconnaissance de tes actes, de la reconnaissance de ton cœur, que les choses que tu attends pourront se produire. Mais sache que sans ce souffle que tu as, sans ce premier miracle qui est la base de toute ta vie, sans ça, tu ne peux pas acquérir l'argent que tu recherches. Sans ce souffle qui est en toi, tu ne peux pas acquérir les choses que tu cherches. Donc, commence à apprécier ce qui est là. Commence à apprécier les choses que tu détiennes d'abord, avant de chercher à avoir d'autres choses. Tu ne réalises même pas la grâce que tu as. Toutes ces choses qu'on possède aujourd'hui, qu'on minimise, c'est la convoitise de certaines personnes. C'est la convoitise de certaines personnes. Aujourd'hui, la prière de certaines personnes, c'est de pouvoir bouger le pied. La prière de certaines personnes, c'est de pouvoir bouger la main, de pouvoir parler, de pouvoir dire des choses, de pouvoir émettre un son de leur bouche. Il y a d'autres qui veulent entendre, mais qui n'entendent pas, qui se fient seulement qu'aux gestes. Mais toi, tu as tout ça. Tu as tout ça et tu te sens inutile. Il n'y a pas de raison d'être inutile. Tout se passe dans ta tête. Tout se passe dans ta tête. Commence à apprécier ce qui est là. Voir les choses, avoir beaucoup plus de simplicité. Commence à mettre la simplicité en toi, dans tout ce que tu vois. Apprécier les petites choses. Apprécier le fait que quand tu te lèves le matin, sois heureux. Parce que tu es victorieux sur la mort. Parce que tu es victorieux sur la mort. Bon, pour un laps de temps. Parce qu'il arrive que certaines personnes meurent au cours de la journée. Mais déjà que tu te lèves le matin, que tu vois le jour, commence à apprécier ces rayons de soleil que tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas. Qui n'ont même pas la possibilité de voir ne serait-ce qu'un rayon de soleil. Bénie Dieu. Parce que c'est ça le miracle. Ça, ce sont des raisons pour être heureux. Quand tu te lèves le matin, je suis debout. Tu es heureux parce que tu respires. Et ça, ce sont de vraies raisons d'être heureux. Alors aussi, depuis tout ce temps, tu as appris la mauvaise habitude d'être malheureux. Parce que tu te réveilles le matin et que tu n'as pas le compte au banque de Jay-Z. Et que tu n'as pas le compte au banque de Rihanna. Sache que tout est possible. Tant qu'il y a cette chose-là qui passe dans tes narines. Sans ça, sans ce souffle, tu n'es rien. Sans ce souffle, tu ne peux pas acquérir les choses que tu veux. Sans ce souffle, tu ne peux pas bénéficier de la vie que tu souhaiterais avoir. Sans ce souffle, tu ne peux rien. Bénis Dieu. Bénis le ciel. Bénis l'univers. Parce que ces choses-là, tu as déjà la base. Tu as déjà la base. Le reste viendra. Le reste viendra. Avec ton intelligence, avec la sagesse, tu pourras acquérir ces choses. Mais la base, déjà, tu l'as. Et ça, c'est une grande raison d'être heureux. C'est une grande raison pour remplir ta journée de joie. C'est une grande raison pour que tu sois productif dans ce que tu fais. C'est une grande raison d'être heureux. Vraiment. Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui convoitent ça. Même les gens qui sont morts, ils ont envie d'avoir ce souffle. Ils ont envie de revenir, ne serait-ce que pour vivre simplement. Ne serait-ce que pour vivre de façon humble. Toute l'humilité qu'ils ont refusé de faire pendant leur vivant. Ils ont envie de revenir simplement. Juste pour deux jours, vivre cette humilité-là pour pouvoir bénéficier de ce souffle. Donc, si tu n'as pas encore de raison d'être heureux, sache que tu as déjà cette raison en toi. Cette raison, c'est ton souffle. C'est ta vie. C'est ta vie. Elle mérite que tu sois heureux. Dieu, quand tu te lèves le matin, Dieu a cru en toi et t'a redonné encore le souffle. C'est parce qu'il estime que tu es capable de bénéficier de ça. Tu es capable de profiter de ça. Mais quand tu passes ton temps à être triste, tu passes ton temps à te laisser distraire par les choses qui arrivent. C'est vrai. Nous tous, par moments, on se laisse distraire, on se laisse affaiblir par les choses de la vie. Mais ce n'est pas une raison de réduire notre vie, de réduire notre présent, notre instant présent dans la tristesse. Non. Chaque instant, chaque jour mérite un lot de joie. La Bible même dit que chaque matin, les méveilles de Dieu se renouvellent sur la terre. Alors, chaque jour, tu as ta pension. Chaque jour, tu as ta part de joie. Tu as ta part de bonheur. Tu as ta part de bénédiction. Tu as ta part de miracle. Et ton miracle commence par ce souffle. Alors, quand tu te lèves une grande raison d'être heureux, sache que tu es en vie. Alors, profite de ta vie. Il n'y a pas plus grand cadeau. Il n'y a pas plus grand miracle que ça. Ça, c'est la meilleure raison d'être heureux. Avant que tu lui commences à avoir les hosts, avant que tu lui commences à avoir de l'argent, avant que tu lui commences à te faire des virements, pour rangemonner tout ce que tu veux, avant que tu commences à avoir ces choses, sache que c'est une grande raison d'être heureux. Alors, je suis très contente de partager ce message avec vous. Et j'espère que vous pourrez aussi vous retrouver. Et je vous souhaite bonne journée et à la semaine prochaine. Bye.